bonjour on va visiter la cathédrale et d'autres c'est une église très très ancienne et donc dans la crypte on peut voir des restes des fresques et byzantines et dans l'église il y a un pavement qui est très très célèbre c'est déjà pour la taille qu'il fait c'est une mosaïque très très ancienne elle date officiellement 166 a été créée par un moine et raconte des histoires des saints et et des légendes donc des images un peu mystérieuses c'est l'aspect un petit peu naïf mais du coup c'est très très original voilà on est parti pour aller voir ça que je suis dit toi ça c'est la basilique et la cathédrale des hauts tantôt très célèbre pour sa mosaïque très ancienne voilà on est à haute tantôt ça c'est la crypte la crypte la cathédrale il reste dans la c'est la crypte la cathédrale il reste de fresques et la célébrité de la cathédrale il reste dans l'autre c'est la mosaïque au sol donc non Non ? Voilà pour la visite un peu rapide de la cathédrale d'Otranto. Alors les moines qui ont réalisé l'épreuvement, la mosaïque au sol, il s'appelait Pantaleone. On les connaît parce qu'il a signé. Voilà, il y a une signature au sol, c'est écrit son nom. Et voilà, ça c'est la petite histoire. Alors Otranto c'est aussi connu, peut-être, c'est une petite histoire en plus. Parce qu'à Otranto il y a un château, un très beau château. Et c'est le sujet d'un roman, le premier roman gothique. Le titre c'est Le château d'Otranto. C'était un roman de Horace Walpole. Et voilà, comme ça vous avez une petite suggestion de lecture pour la suite. Bisous tout le monde !